Maintenant, c'est la période d'occasion orale. Le chef royal de Sa Majesté, M. le Président, s'adresse à la première ménage en 2014. Les contribuables ont financé. Les gens ne vont pas appuyer le gouvernement qui a vendu des actifs dans une agence de la Couronne. Trois années plus tard, ceux qui appuient les libéraux, finalement, ce n'est pas trop tard pour faire ce qu'une bonne première ministre doit faire, ce qu'elle doit faire. Va-t-elle mettre fin à la vente de feu d'Hydro One? Merci, M. le Président. Je dirais aux députés d'en face, nous avons pris une décision informée de ne pas faire ce que le gouvernement intérieur avait fait. Il n'y avait aucun avantage aux Ontariens. La décision prise concernant les infrastructures en transport, le transport en commun, cela faisait partie de la compréhension que c'est pour le bien-être, c'est-à-dire d'avoir les bonnes infrastructures pour se déplacer les biens et les marchandises. Et pendant des années, il y avait eu de la négligence dans les infrastructures. On essaie de refaire l'échec. On le fait de façon responsable. Et on en voit les fruits, maintenant, grâce à la croissance économique que nous avons. Et nous sommes le leader au pays. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire, M. le Président, de retour à la Première ministre. Le gouvernement a demandé et la réponse a été non. La question à laquelle doit répondre la Première ministre, pourquoi la Première ministre, dépense des centaines de millions de dollars sans écouter des conseils et des millions de dollars des données du public pour faire des recherches? Pourquoi dépenser cet argent? Pourquoi aider vos amis et les recherchants alors que vous allez ignorer la population? M. le Président, vous savez quoi? Il y a un grand nombre d'enjeux auxquels le gouvernement doit faire face et pour lesquels il doit prendre des décisions. Il était essentiel que pour l'intérêt économique de l'Ontario qu'il fallait investir dans les infrastructures, c'est-à-dire les transports en commun, les routes, les ponts, les hôpitaux, les écoles. Les infrastructures à l'échelle de la province, 160 milliards de dollars sur 12 ans seront investis dans les infrastructures en Ontario. Et comme je l'ai juste mentionné, ces investissements ont porté fruit. Nous avons créé 752 000 emplois en Ontario depuis la récession. Cette création d'emplois est en lien avec les investissements faits par la province et la croissance économique qu'on a vu en Ontario. M. le Président, de retour à la première minute, j'ai posé une question concernant que la recherche des libéraux n'a pas aidé ou la recherche a été ignorée intervention du Président. Suffit, ça suffit. Le député de Leeds-Granville, vous n'aidez pas. Je vais mentionner également et que si j'entends une question et j'entends du chahutage de l'autre côté, pourquoi? Veuillez conclure. M. le Président, la première ministre, le fait que ces sondages ont fuité dans la prage, c'est-à-dire qu'un libéral veut faire ce que doit faire un bon libéral, c'est-à-dire qu'il reconnaît que la vente de feu d'Adrawan n'était pas une bonne idée. Quel libéral qui a fui cette annonce dans la presse? On aurait pensé que tous les libéraux feront ce qu'un bon libéral doit faire. Qui a fait la fuite dans la presse? Il y a plusieurs défis auxquels le gouvernement doit faire face en 2017. Des enjeux pour le bien-être de la province. Ici, le chef de l'opposition. Première ministre, pourquoi est-ce que vous ne gérez pas la province en vertu des sondages? Est-ce que c'est vraiment une méthode qu'on devrait utiliser? Ce que l'on fait de ce côté? On pèse toutes les solutions. On prend la part de la part des sondages de toutes et chacun des économistes de la population et on prend une décision qui sera dans l'intérêt de la province. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on continuera de faire. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Avant de passer à la prochaine question, Liz Grenville, j'ai mentionné le nom de votre circonscription. Vous êtes très près de la deuxième mention, mais vous ne l'avez pas eue. Et c'est pour tout et chacun. Si vous voulez élever le débat, je vais le lever. Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première manière. Nous savons que le gouvernement libéral a dépensé presque un milliard de dollars en publicité concernant leur… comment est-ce que le gouvernement a dépensé pour les échecs du gouvernement en Ontario. Le député a soulevé deux enjeux en matière de crise, des OPSC que l'on voit en Ontario. Et finalement, l'échelle de pays. Pour nous, c'est un programme, un problème sérieux. Il faut faire davantage. Nous avons mis en place une stratégie en matière d'OPAC. Comme je l'ai dit il y a plusieurs semaines, il faut travailler avec les municipalités. Pour ces municipalités disposent des outils dont elles ont besoin et que les appuis sont en place. Nous allons continuer à améliorer les stratégies déployées avec d'autres territoires de compétence et tirer des enseignants de leur travail sur leur terrain complémentaire. Monsieur le Président, de retour à la première ministre, je dois… je connaissais déjà la réponse du gouvernement. Presque un milliard de dollars sur la publicité des partisanes. Et rien. Presque en matière de crise des OPSC. Presque rien pour avertir les frontariens. Concernant le fentanyl, pourquoi est-ce que cette publicité est-elle si importante que les dangers de médicaments? Applaudissements. Vous allez vous asseoir. L'intervention du Président. Applaudissements. Merci. Première ministre, Monsieur le Président. Je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée voudra intervenir. Je voudrais faire un commentaire sur ces deux enjeux. Je sais que le chef de la pauvres auditions pense que cette rhétorique politique est utile. Peut-être pour son avenir politique, la crise du fentanyl, que cette crise d'OPSC dans ce pays est très sérieuse. Tout et chacun, le président doit finalement prendre la chose au sérieux et non pas banaliser cette chose. Et faire ce qui est important. Applaudissements. Intervention du Président. L'oeil vous asseoir. Applaudissements. L'oeil vous asseoir. Applaudissements. Je vais passer maintenant aux avertissements. Vous comprenez bien? Complémentaire final, M. le Président, une fois de plus, à la première ministre, un jeune de 14 ans est décédé à cause de cette crise. L'Association des corps de police, la PPO, le service de santé Ottawa ont lancé une campagne de sensibilisation, mais rien ou presque de la part du gouvernement. M. le ministre des Affaires municipales, vous êtes averti. M. le Président, une dose létale de fétanol est aussi mortelle et même sept graines de pavot. Cette personne est décédée. Il y a finalement une limite dans la publicité, le montant dépensé pour dire qu'on a fait un excellent travail. Ma question est très franche et très claire. Allez-vous arrêter les annonces à la radio et s'attaquer à ce problème? M. le Président, il y a plus assez. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre. Premier ministre de la Santé et des soins de longue durée. Intervention du Président. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, la crise des OPAC dans ce pays, c'est quelque chose d'important. On en apprécie l'importance et il faut prendre des mesures pour arrayer cette crise, sauver des vies et assurer un soutien nécessaire auprès des partenaires municipaux pour s'attaquer à ce problème à l'échelle du pays. Voilà pourquoi il est si important que dans cette province, en octobre dernier, on s'attaquait à ce fléau de façon multidisciplinaire. J'ai rencontré l'hygiéniste en chef de la province et à partir du 1er avril de cette année, sur une base hebdomadaire, tous les hôpitaux, le ministère de la Santé auront ou recueilliront des données sur l'importance, le nombre des décès qui surviennent. Finalement, nous allons étendre les services dans les cliniques et également des services disponibles auprès des pharmacies. Certaines personnes sont très près des avertissements. Question du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir, la facture d'électricité a augmenté de 300 %. Et depuis qu'elle est au pouvoir, la facture a augmenté de 50 %. Ce sont des faits, c'est la vérité. Et qu'est-ce que cela signifie pour les familles? Plus de personnes doivent choisir à savoir payer la facture d'électricité ou acheter les provisions. Va-t-elle faire davantage que les annonces à la radio et émettre un communiqué de presse pour la crise qu'elle a créée? Vous savez quoi, M. le Président? On reconnaît que la facture d'électricité est un fardeau pour la population, bien importe où vous habitez dans la province. Voilà pourquoi, en plus du congé de taxes, nous avons coupé la facture de 18 %, la hauteur de 25 %. Maintenant, les gens le verront sur la facture d'été. On a commencé en 2013. Nous avons reconnu qu'il fallait contrôler ou maîtriser la situation. On a pris des mesures, mais on a réalisé, mais avec l'accumulation en 2013, 2014, 2015, qu'il fallait faire davantage. Voilà pourquoi que notre plan va retirer 25 % de la facture d'électricité. Et en plus, les gens dans les régions rurales ou éloignées verront une autre réduction qui va amener la réduction jusqu'à peut-être 40-45 %. Complémentaire. Est-ce que la Première ministre réalise que la facturation à l'heure d'utilisation, c'est un grand problème pour les familles? Ça signifie que certaines familles ne peuvent cuisiner le souper à l'heure du souper, qu'il faut attendre de faire son lavage en plein milieu de la nuit. La Première ministre refuse de donner sa version de son plan pansement. Est-ce qu'elle mettra fin à la facturation par l'heure d'utilisation? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de parler de notre plan. Aujourd'hui, j'ai les renseignements techniques qui ont été fournis à chaque porte-parole de tous nos porte-parole de cette... de l'opposition. Nous allons diminuer les tarifs de 25 %. Il y aura cette réduction cet été. Mais lorsqu'on parle aussi des heures d'utilisation, on parle de projets que l'on étudie présentement, que ce soit par l'APPO ou autre. Et nous allons continuer à trouver des façons d'aider les familles et les entreprises. Notre plan est important, aidera à atténuer le fardeau des familles, alors que l'opposition n'a qu'une solution qui... une solution pansement qui ne fonctionnera pas. Complémentaire final. La population a besoin de renseignements de ce gouvernement par un gros document d'information qui est remis au porte-parole de l'opposition. Honte à vous, les Ontariens doivent savoir exactement ce qui se passera et comment ce nouveau plan les affectera. Est-ce que la Première ministre divulguera son plan ici, à cette Assemblée, afin qu'il soit disponible pour un débat transparent? Plutôt que de jouer au jeu politique des écrans de fumée, elle fait des... elle produit des publicités qui sont partisanes et c'est assez. Nous devons voir son plan et nous voulons savoir quand est-ce qu'elle le présentera. Le ministre de l'Énergie, je crois que notre plan est clair. Une diminution de 25 % sur la facture d'électricité de chaque famille de l'Ontario. Et pour ces familles qui vivent dans l'Ontario rural et du Nord, on verra une réduction de plus de 25 %. Nous avons réduit le taux de distribution des tarifs d'électricité et, entre autres, grâce aux actions de ce gouvernement, nous avons aussi diminué les tarifs de sociétés de distribution locale. Nous nous assurons aussi que nous nous occupons des gens haut à revenu faible, les gens les plus vulnérables, les Premières Nations, qui ne sont même pas inclus dans le plan des néo-démocrates, M. le Président. Nous avons un plan pour les Premières Nations. Sur les réserves, ils verront une diminution des tarifs de transport. Nouvelle question, chef du troisième parti. Encore une fois, la Première ministre, malheureusement, la population ne verra pas de plan de la part des libéraux. Avec la privatisation de notre système qui a commencé sous les conservateurs et nous avons passé le flambeau à ce gouvernement libéral. Mais la population de cette province, la majorité de la population, a fait entendre son souhait de conserver Hydro One entre mains publiques. Est-ce que la Première ministre respectera le souhait de la population? La Première ministre, je sais pourquoi la chef du troisième parti veut parler de ce plan, parce que son plan augmenterait ou ne ferait absolument rien pour diminuer les factures d'électricité de la population. La question qu'elle souligne aujourd'hui sur l'augmentation du partenariat d'Hydro One ne changerait aucune facture, d'aucun cent. Nous avons élargi l'actionnariat d'Hydro One pour pouvoir investir en infrastructures dans les quatre coins de cette province de l'infrastructure qui permettra aux familles, entreprises et aux marchandises de se déplacer et de fleurir. C'est la décision que nous avons prise et nous avons vu les effets positifs. Monsieur le Président, nous avons un plan qui est là pour aider les familles complémentaires. Eh bien, pour une Première ministre qui est si impliquée, c'est étonnant qu'elle n'ait pas lu le plan des néo-démocrates, mais je peux vous dire ce qui suit. Intervention du Président. Veuillez terminer. Je peux vous dire que cette Première ministre qui fait face à un taux de popularité qui est le plus bas jamais vu, elle devrait peut-être écouter la population. La Première ministre et son parti peuvent se féliciter, se félicitent plutôt sur leur politique fondée sur l'opinion publique. Et j'aimerais savoir où sont les preuves que la vente d'Hydro One serait bonne pour les familles ou même les entreprises. La Première ministre. Notre plan d'hydro... d'électricité juste est fondé sur les coûts. Et vous savez, en 2013, nous avons commencé à renégocier les contrats pour... parce que nous savions qu'il y avait un besoin de diminuer les tarifs d'électricité et de nous assurer que les tarifs n'augmentent pas aussi rapidement et de façon aussi élevée. Nous reconnaissons que plus devraient être fait et c'est la raison pour laquelle nous avons pris les décisions que nous avons prises. En fait, j'ai lu la proposition néo-démocrate et je sais que ce que fera cette proposition, c'est que les gens devront attendre. Pour un changement, ça ne diminuera pas les tarifs d'électricité et dans certains cas, ça pourrait même augmenter les factures d'électricité. Ce n'est pas une proposition que nous voulons adopter. Nous voulons diminuer les tarifs d'électricité dans cette province cet été et ça à l'échelle de la province. Complémentaire final. La réalité, Monsieur le Président, c'est que personne ne fait confiance à ce gouvernement fédéral, à ce gouvernement libéral et on peut voir pourquoi. Ils s'occupent de leurs amis et on sait qu'on ne peut leur faire confiance. Les néo-démocrates veulent diminuer les tarifs d'électricité de 30%. On discutera de ce plan cet après-midi. J'aimerais, et au contraire de cette première ministre et son parti, nous n'avons pas peur de donner des détails sur notre plan à la population. Nous voulons agir sur la volonté de la population. Est-ce que la première ministre arrêtera d'aller de l'avant avec cette vente mal placée d'Hydro One et qu'elle mettra fin à la privatisation qui a commencé avec eux ici à ma droite et qui a continué sous ceux d'en face? On veut donner à la population un moins grand fardeau sur sa facture et les aider. Est-ce que la première ministre le fera? La première ministre. À la chef du troisième parti, je crois que ce serait bien si elle expliquait à la population ontarienne exactement comment un cent serait retiré de sa facture d'électricité. J'aimerais qu'elle explique. Intervention du président. Chef du troisième parti, vous êtes averti. La première ministre. Laissez-moi poser la question à la chef du troisième parti dans sa proposition. On ne mentionne pas les Premières Nations, alors que dans notre plan, nous retirons les coûts de transport aux Premières Nations. J'aimerais aussi demander à la chef du troisième parti pourquoi les consommateurs d'énergie à revenus faibles devraient attendre. Elle n'a aucun plan pour les aider immédiatement. La réalité, c'est que nous avons fait beaucoup de travail afin d'avoir une proposition. qui diminuerait les tarifs d'électricité à l'échelle de la province. Ce n'est pas ce que font les néo-démocrates. Je comprends pourquoi ils veulent parler d'Ijo-Wan et la raison pour laquelle ils veulent parler de leur proposition. Mais le fait est que leur proposition ne diminuera pas les factures d'électricité, mais le nôtre, oui. Nouvelle question. Le député de Kitchener-Canestoga. Au ministre du Transport, hier, M. le Président, nous avons entendu l'approbation d'une station de 100 millions de dollars dans la région de Vonne, qui est la région du ministre. Cela signifie plus de temps de voyage. C'est un plan qui forcera plusieurs utilisateurs GO à retourner sur les routes. Est-ce que cette station a été approuvée parce que le ministre voulait mettre son intérêt politique avant l'intérêt de la population terrienne? Le ministre du Transport. Je remercie le député de sa question. Je suis toujours heureux de répondre à des questions ici en cette Chambre et de parler de l'excellent plan que nous avons afin de prolonger le transport en commun dans toutes les régions, que ce soit dans la région du Grand Toronto et Hamilton, mais aussi dans les régions. Et je veux remercier les gens qui nous ont parlé, John McKenzie, notre commissaire à la planification, la ville de Vonne, le conseil municipal de Vonne, qui travaille avec nous depuis plusieurs mois, ainsi que les gens de Metrolinx, qui comprennent très bien qu'au cours des dix prochaines années, environ 35 000 personnes déménageront dans cette région, qui se trouvent juste à côté de la station qui est proposée. Nous comprenons l'importance de construire le transport en commun, non seulement pour la demande d'aujourd'hui, mais pour la demande de demain. Et nous allons continuer sur cette voie. Complémentaire, Monsieur le Président, cette gare se retrouve exactement dans la cour arrière du ministre et le cas dit que les avantages qui pourraient être réalisés ne sont pas assez importants pour contrer les impacts négatifs au transport régional go et à l'économie. Je demande encore une fois, pourquoi est-ce que le ministre met son intérêt politique à l'avant-plan plutôt que d'aller défendre les intérêts des utilisateurs de transports en commun à l'échelle de la province? Le ministre. J'aimerais dire, en disant que je suis très fière de représenter la communauté de Vaughan ici. J'ai très hâte qu'il soit clair pour les personnes de Maple, Kleinberg, de Southern King, au cours des prochains mois, que ma chef et ce parti veulent augmenter le transport en commun dans cette province. Nous voulons aussi continuer à faire croître le transport en commun dans cette province. Et vous savez, je n'ai pas entendu le député de Kitchener et Conestoga dire un mot sur notre plan de construire une gare à Preslaut dans cette circonscription. Intervention, Monsieur le Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question, députée de Nickelback. Merci, Monsieur le Président. À la Première ministre. Nos hôpitaux font face à une crise de surpopulation qui ne fait que s'empirer. La semaine dernière, Margaret Otto, de 94 ans, a été conduite par ambulance à un hôpital surpeuplé. Elle a dû se coucher sur une civière dans une salle d'urgence pendant plusieurs heures. Il y avait beaucoup de bruit, elle n'a pu se reposer et sa fille a dit. C'est dommage qu'elle ne puisse obtenir une chambre à son âge et dans sa condition. Quand est-ce que la Première ministre arrêtera de faire en sorte que des aînés tels que Margaret doivent être traités dans les couloirs? Et quand est-ce qu'elle réglera la crise de surpopulation qu'elle a créée? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Nous avons une stratégie pour régler le problème de taux d'occupation de la province dans les hôpitaux. Cela inclut d'augmenter le budget de fonctionnement des hôpitaux à l'échelle de la province. Nous investirons 10 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Nous avons augmenté le budget de fonctionnement l'an dernier, plutôt au cours de cet exercice financier de plus de 1,5 milliard de dollars. Et la grande majorité des hôpitaux de cette province fonctionnent de façon quotidienne avec un haut taux d'occupation. De plus en plus, nous voyons que ce soit de l'Institut Fraser, de Clive Lights et d'un organisme qui supervise les temps d'attente, nous voyons une amélioration des temps d'attente. Nous savons qu'il y a plus à faire et c'est ce sur quoi nous travaillons. Complémentaire. Monsieur le Président, les patients à Ottawa, tels que Margaret Otto, se font traiter dans les couloirs. La surpopulation a forcé l'hôpital de Greenway d'annuler 36 chirurgies planifiées au cours des derniers mois. Et ce ne sont pas seulement les gens d'Ottawa qui en souffrent de cette surpopulation. L'Association des hôpitaux de l'Ontario dit que les temps d'attente en salles d'urgence en Ontario sont les plus élevés jamais connus. Voilà l'héritage de la première ministre. Une surpopulation des hôpitaux, les années sur les civières, les chirurgies annulées, de plus de temps d'attente pour les familles. Comme la fille de Margaret l'a dit, on est nés ici dans une situation très triste. Quand est-ce que la première ministre arrêtera de presser les hôpitaux et mettra un terme à cette situation? Je crois qu'il est important de reconnaître que nous avons l'un des meilleurs réseaux de soins de santé dans le monde. Évidemment, la députée de l'autre côté n'a pas lu le rapport de Clyde Hyde, un rapport de tiers, qui offre des preuves indépendantes sur le fait que notre gouvernement a fait d'excellents progrès depuis 2003 sur les listes d'attente. 85% des listes des remplacements de la hanche qui ont été faits dans les temps, c'est 6% mieux que la moyenne nationale. 80% des remplacements de genoux ont été faits dans les temps d'attente. 99% des radiothérapies ont été faites dans les délais. On a aussi battu la moyenne nationale à cet effet. C'est cohérent avec le rapport de l'Institut Fraser. C'est-à-dire que nos temps d'attente s'améliorent, les patients voient une diminution des temps d'attente, et ce, à l'échelle de la province. Député de Toby Collection, nouvelle question. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Hier, en cette Chambre, au cours des débats sur la loi de la protection aux patients, un membre de l'opposition officielle a dit quelque chose qui m'a grandement inquiété. Le député de Carlton, Mississippi Mills, a fait des commentaires qui critiquaient la politique de tolérance zéro pour l'agression sexuelle des patients. Il a dit, je cite, Il trouvait que la politique de tolérance zéro était dangereuse. Il a dit, je cite, qu'il faudrait considérer être un peu tolérant. Je trouve que cette déclaration... Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Normalement, dans le préambule, on établit le ton de la question. Le député ne l'a pas fait et j'aimerais qu'il le fasse rapidement. Le député. Je trouve cette déclaration choquante. Est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut expliquer cette Chambre? Qu'est-ce qu'est la politique de tolérance zéro et comment est-ce qu'elle protégera les patients d'agressions sexuelles? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci aux députés de me donner la possibilité de répondre à cette question très importante. Laissez-moi être le plus clair possible. Notre gouvernement a une politique de tolérance zéro concernant les agressions sexuelles. Ça inclut la tolérance zéro pour le comportement criminel de tous genres. Que peu importe le titre de la personne, nous voulons protéger tous les Ontariens et Ontariennes et ma priorité est de protéger les patients. C'est exactement la raison pour laquelle notre gouvernement a déposé le projet de loi 87 sur la protection des patients, l'agression sexuelle et toute autre forme d'abus, d'agression par un professionnel de l'ascendée, est sans équivoque inacceptable. La tolérance zéro, ça signifie la tolérance zéro. Une tolérance zéro pour toute forme d'agression, de tout type, par toute personne. L'intervention du Président, s'il vous plaît. A l'ordre, s'il vous plaît. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre de la Santé et des Soins de longue durée pour sa réponse. Je me rappelle avoir regardé la campagne de Cooley-Up et je me rappelle que si on ne parle pas, si on n'aide pas les survivants, vous aidez le criminel. Je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui prend le côté des survivants. De ce côté, nous reconnaissons la tolérance zéro lorsqu'on parle d'agression sexuelle. Monsieur le Président, au ministre, est-ce qu'il peut mettre à jour la Chambre sur les mesures que nous mettons en place afin d'aider les survivants d'agressions sexuelles ? Je vais donc demander à la ministre responsable de la Condition féminine de répondre. Alors, comme vous l'avez entendu, ça devrait être très clair qu'on a une tolérance absolument zéro pour les agressions sexuelles. Donc, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Alors, il ne faut pas avoir de harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, que ce soit dans les écoles, les lieux de travail. Mais en fait, il y a une femme sur trois qui subira une forme de violence sexuelle dans sa vie. Et c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle on a lancé notre plan. Et ce n'est jamais la chose à faire que d'avoir des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel. Mais certainement, il faut que l'on ait plus de conversation dans cette Chambre. C'est la raison par laquelle nous investissons 150 millions de dollars pour aider à l'éducation dans les collectivités. Nous appuyons les gens qui ont pu survivre à des agressions. Nouvelle question. La députée de Marion Calton. J'ai une question pour le procureur général. Le gouvernement, donc, n'a pas pu beaucoup aider aux gens qui souffraient de maladies. Il y a eu trois suicides, par exemple, dans le centre de détention. Il y a un qui s'est suicidé. Et il avait, bon, pourtant, de la surveillance. Est-ce que c'est ce genre d'Ontario que les gens ayant un problème de santé mentale devraient connaître ? Le procureur général. Merci pour cette question. Moi, je peux dire à tous les députés ici que nous avons mis l'accent sur les appuis que l'on doit donner aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je sais que le ministre responsable de la sécurité publique va s'assurer que l'on a une formation nécessaire pour les agents de police, que nous avons des infirmières également qui ont subi, donc, une formation. Et le travail que l'on est en train de faire, grâce à M. Howard Saper, qui est un ancien enquêteur du gouvernement fédéral, met l'accent sur quand on a des questions de ségrégation, qu'il y ait des services qui soient disponibles. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont on discute encore et le ministre de la Santé participe aux discussions. Question complémentaire. Certainement, les appuis ne sont pas là. Il y a une personne, je vais citer, qui a été dans le centre de détention parce qu'il n'y avait pas de lit dans le centre de santé mentale où il devait y avoir une évaluation. Et certainement, la négligence dans ce genre de service est vraiment inacceptable. Quand est-ce que le gouvernement va montrer que vraiment, vous faites quelque chose pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, le ministre, on va s'assurer que les appuis existent non seulement dans les centres d'attention, mais également dans les collectivités. Et le travail qui est fait par mon ministère, ça, c'est vraiment quelque chose où on a mis l'accent sur des appuis qui soient disponibles dans la collectivité. On travaille, par exemple, avec un organisme d'Ottawa. Il faudrait avoir plus d'appuis au niveau local pour que les gens ne soient pas envoyés dans un centre de détention, mais qu'on puisse donc les réintégrer dans la collectivité avec des appuis. On a également d'autres programmes. Ottawa a 20 lits pour des hommes et des femmes. Et ceux qui ont des besoins complexes pourront être traités. Question. La députée de Wallet. Merci. J'ai une question pour la première ministre. Le personnel de la cafétéria sur les campus de Scarborough et de Toronto sont en grève depuis six semaines. Alors, c'est un personnel qui voudrait avoir de meilleurs salaires, de meilleurs avantages. Les cafétérias ont pu avoir un salaire de 15 $ de l'heure, mais ça, ce n'était pas grâce à l'aide du gouvernement. Et je pense qu'on a attendu suffisamment longtemps pour qu'il y ait des changements. Alors, il y avait la revue sur les lieux de travail, mais qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire pour transformer les gens qui travaillent dans des cafétérias? Et quand ? Le ministre du Travail. Alors, merci à les députés pour cette question importante. Quand il y a donc un problème à conflit de travail, le ministère met l'accent sur l'appui pour les deux parties, les parties qui veulent avoir un accord. On aide dans le processus et ça, c'est une responsabilité partagée. On a les meilleurs médiateurs dans le pays. Et certainement, ces gens-là ont toujours réussi à réunir les parties en conflit et obtenir des accords. Donc, nous encourageons les employeurs, ici le syndicat, pour faire tout ce qui est en leur possible pour résoudre ces problèmes. Et ça, il faudrait que ça se passe à la table des négociations. Il faudrait donc que les gens puissent obtenir un accord qui va être dans l'intérêt des institutions et des gens qui travaillent. Question complémentaire. Pour moi, je vais dire donc au ministre du Travail pourquoi est-ce que les gens qui font juste un petit plus que le salaire minimum, pourquoi est-ce que ces gens-là sont en grève? Alors, on trouve que 15 dollars, ça devrait être un minimum. Ils ne devraient pas faire grève pour obtenir ce salaire. On pense que les gens devraient pouvoir avoir de meilleurs salaires et puis ne pas devoir prendre des jours de maladie où ils ne seront pas payés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour ces gens qui travaillent dans les cafétérias et les autres gens qui travaillent très dur et quand? Le ministre. Je ne pense pas que ce gouvernement doit donc se faire sermonner par le troisième parti. On a des changements en place, le rapport est presque prêt, ça va être déposé. Et l'examen que l'on fait en ce qui concerne ces questions, ça n'a pas été fait dans la province de l'Ontario auparavant. 98 % des conflits peuvent se résoudre sans qu'il y ait des lockouts ou des grèves. Quand le NPD était au pouvoir, il y avait un million de jours qui avaient été perdus. Alors, si quelqu'un doit faire un serment en ce qui concerne les negotiations collectives, ce ne serait pas ce parti-là. Alors, moi, je vais écouter les commentaires du troisième parti quand on va parler du rapport. À ce moment-là, on pourra parler, on pourra discuter. Et donc, c'est aussi pendant qu'on avait discuté du salaire minimum qu'ils auraient pu se prononcer aussi. Moi, j'ai une question pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Émigration. L'Ontario dépend de bénévoles qui donnent des services essentiels et ont des collectivités où tout le monde peut trouver un appui. Alors, il y a eu une reconnaissance de la part du ministère pour le travail des bénévoles. Et ce qu'il faut, c'est donc reconnaître que l'Ontario contribue du temps. Ça, ce sont les bénévoles, comme par exemple l'association de ceux qui ont survécu à une attaque d'apoplexie, ou alors, par exemple, des centres pour les enfants qui ont vu la mort d'un de leurs parents. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement reconnaît les accomplissements des bénévoles? La ministre. Moi, je devrais d'abord remercier la députée de Berry qui prend le parti des bénévoles chaque année. Il y a 12 000 bénévoles auxquels on rende hommage en Ontario. Et il y a toutes sortes de programmes qui sont administrés par le secrétariat des récompenses. Et le plus grand honneur, c'est l'Ordre de l'Ontario. Et en décembre dernier, il y avait 26 personnes qui ont reçu cette décoration de la part de la lieutenant-gouverneure, Elizabeth Duxwell. Il y avait des personnes remarquables, comme Donovan Bailey, qui a gagné deux médailles d'or dans les Jeux olympiques de Mitterrand Vazas et Elisa Laflamme de CTV. Ce genre de récompenses est vraiment très important pour que l'on puisse reconnaître les accomplissements des bénévoles. Je vais remercier la ministre pour cette réponse. Chaque année, les Ontariens profitent de 4,9 millions de bénévoles dans ma circonscription de Berry. Il y a beaucoup de mes cométants qui dépendent des bénévoles, comme l'appui aux patients qui ont eu une attaque. Je sais que dans le passé, l'hôpital Regional de Victoria a eu 200 bénévoles menés par Janice Williams. Il y avait toutes sortes de choses que les bénévoles pouvaient faire pour améliorer la santé des patients. Je suis sûre que la ministre est bien d'accord qu'il faut reconnaître ces organisations et ces particuliers qui représentent ce qu'il y a de mieux dans notre province. Est-ce que la ministre pourrait nous dire quels sont les programmes qui reconnaissent les accomplissements extraordinaires des bénévoles dans la collectivité? Je vais encore remercier la députée de Berry. La députée a raison. On a les adultes et les jeunes auxquels on donne des récompenses pour leur travail bénévole. Il y a eu 200 organisations comme le club artistique de Berry. Il y a 11 000 bénévoles qui ont été reconnus dans différentes cérémonies dans la province. Cette année, de mars à juin, il y a eu 50 cérémonies dans l'Ontario tout entier pour célébrer les accomplissements de nos bénévoles. Et moi, j'ai donné tous les renseignements concernant les cérémonies et j'espère que les députés vont y participer. C'est grâce à ces programmes que l'on peut reconnaître le travail des bénévoles dans la province. La députée de Thornhill pour le ministre de la Santé. Autour de Branson Hospital, il y a pas mal de personnes âgées, donc le site de Branson devrait mettre l'accent sur les personnes âgées, dans les services de santé mentale, des services ambulatoires, également des programmes de promotion pour la santé. Mais malheureusement, le centre de Branson va fermer en juin. Comment se fait-il que ce gouvernement tourne le dos à ses aînés? Le ministre. Vous avez dit Branson ? Je ne connais pas ce centre. Je serai heureux de parler à cette députée pour comprendre ce qui se passe. Je vais également faire la même chose avec mon personnel. Nous donnons la possibilité à nos collectivités locales, aux hôpitaux. Nous leur donnons la chance de mettre au point leurs priorités. C'est très important que, quand ils prennent ces décisions, ils devraient s'assurer que les services vont continuer. Encore une fois, je ne connais pas cet exemple particulier. Peut-être que j'aurai plus de renseignements dans la complémentaire ou si la députée pourrait peut-être en discuter avec moi. Question complémentaire. Merci. Je serai très heureuse d'en discuter. Je pense que le conseiller James Pasternak va parler de cette question. Il y a des inquiétudes que l'hôpital Northern n'a pas la possibilité d'offrir tous les services qui étaient offerts dans l'hôpital Branson. Le gouvernement ontarien avait promis que les services médicaux seraient donnés, en particulier aux aînés dans la région de Thornhill. Et le quartier de Branson a toutes sortes de nouveaux Canadiens qui, certainement, pourraient profiter des services médicaux à Branson. Est-ce que le ministre va examiner la question et va s'assurer que les aînés, les nouveaux Canadiens et les autres personnes ne vont pas perdre leurs services médicaux ? Comme la députée le sait, ça fait partie de l'hôpital de York North. Alors, pour Branson, il y a des services qui vont donc être supprimés en 2019, mais on pense qu'on n'aura pas vraiment de perte de services, même avec ces changements. député de l'Algoma Manitola pour la première ministre. Bon, alors, il fallait une promesse de 1 milliard de dollars pour améliorer le couloir de transport pour aller jusqu'au cercle de feu. Mais pourtant, un journaliste a dit que le gouvernement fédéral ne pourra rien faire avant qu'il y ait des routes. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu de planification pour les routes. Alors, c'est quand même difficile de vouloir mettre de l'argent quand on ne sait pas où sont les routes ou si elles vont arriver. Le ministre des Développeurs du Nord et les Bines. Merci. Alors, j'apprécie la question de la part du député. Le député a raison quand il reconnaît que de ce côté-ci de la Chambre, le gouvernement a mis des fonds sur la table en ce qui concerne la construction d'infrastructures dans le cercle de feu. Alors, 1 milliard de dollars. Et on veut essayer, donc, d'améliorer le transport routier dans la région du cercle de feu. Et moi, je me rappelle qu'avant, on n'avait même pas mentionné le cercle de feu dans le programme du NPD. Nous continuons de travailler sur ce dossier. Je sais que le député peut être lié cela avec le budget fédéral qui a été déposé la semaine dernière. Et on n'avait pas parlé d'investissements spéciaux pour le cercle de feu, mais moi, je pense que le gouvernement fédéral devrait pouvoir avoir un rôle à jouer dans ce domaine. Question complémentaire. Quand vous investissez de l'argent pour pouvoir vous servir des ressources, toute la région profite de l'investissement. Le gouvernement parle du cercle de feu depuis des années. Mais vous n'avez rien à montrer dans ce domaine. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de parler de la valorisation du cercle de feu et finalement faire quelque chose ? Là où on a vu du progrès, il y avait une étude sur le couloir menant au cercle de feu qui avait été terminée. Alors, on n'avait pas vraiment décidé quelles allaient être les routes qui allaient être construites. Mais je pense que ça avait donné suffisamment de renseignements qui pourront nous permettre d'aller de l'avant. Il y a certaines choses qu'on devrait examiner de plus à fond, mais je pense que la première étude nous a donné énormément de renseignements et je pense que ça, ça va nous aider quand nous allons aller de l'avant pour construire des routes pour conduire dans quatre ou cinq des collectivités des premiers peuples. Le travail continue et il y a eu du progrès et on va continuer. La députée de Bichuziokest, j'ai une question pour le ministre de la Recherche sur l'Innovation et des Sciences. Les députés savent très bien que c'est très important qu'on mette l'accent sur des processus manufacturiers qui ne vont pas être mauvais pour l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle les gens en Ontario essayent d'appuyer des nouvelles mesures qui vont être bonnes pour l'environnement, donc toutes les technologies propres qui vont réduire les effets néfastes contre l'environnement et il y aura également de nouvelles technologies qui vont créer de nouvelles compagnies et de nouveaux emplois. Ce secteur est très important pour l'Ontario, et alors pour nous également, pour nos enfants. Donc est-ce que le ministre va nous parler de son plan pour essayer d'avoir une progression du secteur de technologies propres ? Je veux remercier le député de Beaches York Est. Alors le député a raison, le secteur de l'énergie propre, c'est un secteur extrêmement important. Et on avait annoncé 55 millions de dollars d'investissements pour établir un fonds d'équité pour l'énergie propre et ça permettra de faire croître certaines entreprises. Alors on pourra essayer d'aider des petites sortes de fermes qui pourront avoir accès au fonds dont ils ont besoin pour mettre au point certaines techniques. Et je suis heureux que le gouvernement fédéral va également d'avant avec certaines mesures dans leur budget de 2017. Donc, question complémentaire. Je veux remercier le ministre, le travail qu'il fait pour mettre en avant la technologie et l'innovation. Alors ça, c'est vraiment comme pour quelqu'un qui a un doctorat en physique. Alors il faut absolument avoir le bon climat d'investissement pour que les innovations puissent entraîner des emplois. Et je sais qu'il y a une compagnie dans le Nord qui apprécie notre vision. Et ça, c'est une bonne chose de voir que le gouvernement met du financement sur des choses qui vont profiter à tous les Ontariens. Il faudrait prendre de plus en plus d'innovations qui vont être bonnes pour l'environnement. Est-ce que le ministre pourrait nous parler du secteur de la technologie propre et qu'est-ce que le gouvernement fait pour appuyer ce secteur? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de BGD pour sa question. Il a raison. L'Ontario a le secteur de technologie propre le plus important du pays. qui comprend 8 milliards de dollars en chiffre d'affaires et engage plusieurs milliers de personnes à l'échelle de la province. Ce secteur est très important sur le plan stratégique et à la capacité de créer des recettes et d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement. La main-d'oeuvre hautement qualifiée de la province et l'innovation de la province nous donne beaucoup de concurrentielité comparativement aux autres territoires de compétence. Nous allons continuer d'investir dans ce secteur. Nouvelle question. Le député de Niagara West Glenbrook. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Ce soir, le conseil scolaire de Niagara prendra la décision de fermer ou non trois écoles de massaconscription. La fermeture de ces écoles serait toute une perte pour ses collectivités. Mais il y a encore du temps à faire ce qui s'impose, d'écouter les parents, les élèves et les enseignants de la région. Ma question à la ministre de l'Éducation. Son ministère mettra-t-il en place un moratoire sur la fermeture des écoles en milieu rural tant qu'il n'y a pas eu de modification à la formule de financement? La ministre de l'Éducation. Je tiens à remercier le député d'en face de sa question. Comme je l'ai dit hier, un moratoire arbitraire n'est pas la bonne démarche. Il n'y a pas de solution globale aux problèmes entourant les écoles. Nous faisons confiance aux conseils scolaires élus au niveau local. Ces conseils scolaires comprennent les besoins des collectivités. Nous avons mis en place un processus d'examen des installations destinées aux élèves qui rend obligatoire des consultations avec la collectivité, avec les municipalités, avec les conseils scolaires avoisinants, les parents, les élèves, afin de prendre de bonnes décisions au niveau local. C'est une question des conseils scolaires qui agissent pour répondre aux intérêts de leur collectivité. Encore une fois, la ministre de l'Éducation. Elle ne va pas écouter mes commétants, mais peut-être elle va écouter les parents et les élèves des autres régions de l'Ontario. Les petites écoles rurales sont les colonnes vertébrales des petites collectivités, et les parents et les enseignants sont préoccupés de ces fermetures continues. Le gouvernement libéral s'efforce à équilibrer les budgets sur les dos des élèves à la ministre de l'Éducation. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'équilibrer les budgets sur les dos des élèves ruraux ? La ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous savons que les écoles jouent un rôle très important dans notre province. Et j'aimerais dire aux députés d'en face, nous continuons d'investir dans les écoles, et ces écoles locales sont les centres des collectivités. Nous avons augmenté le financement de 59 % depuis 2003. Et je voudrais aussi dire que dans la circonscription du député, nous avons investi dans 12 nouvelles écoles depuis 2003. Et donc j'aimerais lui dire que 8,9 millions de dollars ont été dépensés pour bâtir l'école 20 Valley, 11,3 millions de dollars pour bâtir une nouvelle école Binbrook, et 1,5 millions de dollars pour de nouvelles places en garderie. Et je peux en énumérer d'autres, parce que nous investissons dans l'éducation publique en Ontario. Merci à vous. Nouvelle question, députée de London West. Merci. Cette question s'adresse à la Première Ministre. La semaine dernière à London, j'ai rencontré quatre familles ayant des adultes touchés par des incapacités physiques, qui ont besoin de deux personnes qui ont besoin de soins de longue durée. L'une des personnes habite avec sa mère malade, et donc les soins de longue durée sont sa prochaine option. Ces familles sont désespérées et ont écrit des lettres à la vice-première ministre, ont rencontré les ailes et l'ombudsman des patients. Mais les listes d'attente pour les soins à domicile sont extrêmement longues. La Première Ministre, que pense-t-elle que je devrais dire à ces familles? Ministre des services communautaires et sociaux. Donc, ces situations sont tout à fait difficiles pour les antériens. Ce sont des enjeux médicaux. Des fois, il y a des problèmes de santé mentale. Et parfois, les particuliers ont besoin des services offerts par des foyers de soins de longue durée. Des fois, il y a des parents vieillissants impliqués dans ces situations qui ont besoin d'un soutien adéquat. En ce qui concerne les détails de ces cas, je ne peux pas en parler. Mais nous sommes au courant du fait qu'on a besoin de davantage de soutien dans les endroits appropriés. Dans la région de London, il y a environ 500 adultes pour la liste d'attente pour Cheshire Homes, 50 pour un autre foyer et 90 à Participation House. Ces personnes attendent un financement des ailes pour soutenir leurs besoins médicaux. Le manque d'aide à la vie autonome entraîne une crise pour les familles et entraîne l'hospitalisation permanente des gens qui veulent habiter dans leur collectivité. Et donc, ils sont coincés dans les foyers de soins de longue durée. La première ministre s'engaragera-t-elle aujourd'hui à augmenter le nombre de places pour que ces gens puissent vivre dans la dignité, dans les milieux appropriés? Merci. La ministre. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Ces particuliers mettent en évidence la nécessité de profiter de toutes les ressources disponibles afin d'offrir une dignité à ces personnes, afin de les permettre d'atteindre leur plein potentiel. Mais il y a encore du travail à faire. La députée d'en face est au courant. Elle a parlé de deux entités, Participation House et Cheshire Homes, qui ont beaucoup fait pour protéger les intérêts des collectivités. Les acteurs du milieu jouent tous un rôle. Et en parlant de l'aide à la vie autonome, bien entendu, je vais étudier ces exemples. Et les airlines jouent aussi un rôle important. Et j'aimerais pouvoir m'attaquer à ces problèmes. Nouvelle question, députée de Kitchener Centre. à la ministre des Services communautaires et sociaux. Pour un grand nombre de personnes à faible revenu, les compétences en matière de littératie financière sont des choses tout à fait importantes. Et donc, les entités de ma circonscription jouent un rôle en ce qui concerne la littératie financière et prévoient des services de soutien pour les intérêts les plus vulnérables. J'avais rencontré la ministre dans ma circonscription. Elle a annoncé quatre ans de financement pour, par exemple, le Working Centre, grâce au programme de son ministère. Peut-elle mettre à jour la Chambre des détails, la façon pour laquelle ceux-ci favorisent la littératie financière chez les intérêts ? Je remercie la députée de sa question. Je suis au courant du fait que pour grand nombre d'Ontariens à faible revenu, la littératie financière est quelque chose de très importante. C'est pour ça que l'année dernière, nous avons fait un investissement d'1,5 million de dollars dans Prosper Canada. Et c'est pour ça que j'ai récemment annoncé 8 millions de dollars de plus sur cinq ans afin d'appuyer des programmes reliés à la littératie financière. Les organismes de gouvernement seront en mesure de continuer de financer les programmes à cet effet, qui ont déjà aidé 16 000 personnes. les particuliers bénéficient des ateliers en matière de déclaration de revenus. Merci beaucoup. Le temps de la période de questions orales est écoulé. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures. Merci. Merci. Merci.